Voilà, donc, vous savez, c'est une habitude, appelons-la comme ça un peu à l'italienne, c'est celle de vous dire bienvenue dans ma maison, dans le sens que vous êtes là, vous êtes la faculté de l'aménagement, et c'est toujours avec beaucoup de fierté que je dis c'est une des plus belles facultés de l'Université de Montréal, mais aujourd'hui c'est aussi un lieu extrêmement important, c'est un lieu dans lequel on va avoir un des colloques les plus importants de l'année à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Vous savez, c'est un peu ici qu'il y a un an, Claude, Claude Yacoub, que je remercie beaucoup pour l'organisation et pour tout ce qu'il a fait pour la réussite de ce colloque, rencontrer des collègues, et puis en discutant, les gens disaient que ça commence à être déjà trop tard pour penser à la reconstruction en Syrie. Dans le sens que quand une catastrophe arrive, on est mal pris, on est pris, il y a eu quelques temps ici, une exposition sur le tsunami qui avait eu lieu au Japon, et puis de comment les gens ont été pris comme ça de cours du jour au lendemain, et ont essayé de faire le possible. Eh bien, en Syrie, nous sommes pris de cours, parce que quand tout a commencé, on ne savait même pas que ça continuait. Et aujourd'hui, nous sommes pris de cours parce que nous voyons une partie de la mémoire, de la mémoire de l'histoire disparaître. J'étais au premier colloque à Paris il y a quelques mois. Je regardais ces images d'Alep, de ces lieux qui sont aussi mythiques que dans les oreilles des gens qui ne connaissent pas le pays. Je regardais ces espaces où il y a eu des traces d'autres envahisseurs, on pourrait les appeler comme ça, les Romains, qui avaient laissé quand même toute une série de constructions, et qu'on voit aujourd'hui ces pierres se mélanger avec des objets de guerre. J'ai vu jusqu'à il y a quelques jours les activités, vous savez, il y a eu, et on vous en parlera fort probablement, il y a eu un workshop qui a été fait ici par des jeunes étudiants sur le design humanitaire, qui est un nouveau mot, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent parce que nous vivons dans un monde où les changements, les catastrophes sont de plus en plus présentes. Et la faculté dans laquelle nous sommes est pour moi une faculté qui devrait avoir un esprit fondamentalement citoyen, c'est-à-dire un esprit où il n'y a pas de barrière, vous avez eu une porte à franchir, mais cette porte ne devrait pas être là, d'accord, et devrait être un lieu dans lequel nous échangeons, nous échangeons entre les gens, les personnes qui vivent autour de nous, et la plus grande préoccupation dans la faculté dans laquelle nous sommes, c'est la prévention de l'être. Vous savez, le mot prévention, j'ai toujours dit que c'est beaucoup plus facile de faire le médecin parce qu'il s'agit de guérir que de prévenir. Et le travail que nous faisons, c'est celui qui est lié à la prévention, et j'espère que ce colloque puisse nous aider à imaginer ou à voir le futur avec une prévention des catastrophes ou des situations si graves comme celles dont on parlera tout au long de ce colloque. C'est aussi pour moi un colloque qui, dans ce cas, est vu sous l'angle pédagogique, mais comme c'est écrit dans le communiqué de presse, loin des discours et intérêts idéologiques. Ce qui nous intéresse, comme je vous ai dit, c'est l'être humain. Et ce qui nous intéresse, c'est voir à quel être humain puisse vivre bien, quelconque soit la situation dans laquelle il se retrouve, à cause d'un état de déséquilibre. Je tiens aussi à remercier l'Observatoire Ivano-Cambridge, qui a collaboré à la réussite, la faculté et le gouvernement du Canada, qui, donc ça, c'est ma partie publicitaire. Et puis, je remercie particulièrement, avec beaucoup d'orgueil, mes deux collègues professeurs qui sont là aujourd'hui et qui feront leur présentation. Je parle des collègues de la faculté. Les autres, je les remercie pour leur présence, naturellement, et pour ce qu'ils vont nous apporter. Nous avons, parmi les personnes qui sont là, des experts, des experts en gestion de crise, des experts en prévention, des collègues qui vont réfléchir sur le futur et, en particulier, sur l'éducation. Vous savez, nous sommes actuellement dans une situation, vous l'avez vu, juste à côté, il y a un petit coin où les étudiants peuvent aller voter pour les élections qui doivent se tenir lundi. Et le mot éducation, on n'a presque pas entendu. Le mot université, encore moins. Et pour moi, la présence d'une éducation, d'une université populaire, la présence de ce que ce sera, la mémoire qui est en train de disparaître et qui doit être reprise et reconstruite est extrêmement importante. Quand je regarde comment, dans certains pays, mais en particulier, parce que nous parlons de Syrie, les écoles, aujourd'hui, ont une difficulté de fonctionner, quand je pense que des enfants auront probablement 2, 3 ans dans lesquels ils n'ont pas eu d'éducation, d'enseignement et, pire, ont eu des traumatismes qui vont les laisser des séquelles immenses, je me dis, c'est de notre rôle de participer dès maintenant à ce que c'est la reconstruction et immatérielle, c'est-à-dire la mémoire et matérielle, c'est-à-dire tout cet espace que, malheureusement, l'être humain tend à détruire. Alors, j'arrête ces mots d'introduction. Je laisserai à mes collègues le soin d'apporter leur avis scientifique et leur proposition pour que, par la suite, le prochain colloque ne parlera pas de reconstruction, mais déjà d'activité de construction. Merci. 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 Merci.